C'est un mouvement génial qu'on a lancé il y a 3 ans. On s'est mis à chercher partout en France les gens qui réparent le pays. Et on a fait un mouvement de ce qu'on appelle un mouvement de feuseux, pas de diseux. De gens qui font, qui agissent. Et ce qui est encore plus dingue, on est en train de vivre un truc incroyable. Il y a 15 jours, on a lancé sur Facebook, j'ai fait un Facebook live, c'était avec un téléphone dans un café. On a lancé un truc qui s'appelle la maison des citoyens, pour réunir tous les gens qui ne comptent pas en France, pour qu'on se compte. Et en deux semaines, il y a 140 maisons des citoyens qui spontanément se sont créées en France. Et ils sont en train de préparer des actions qui seront dignes des zèbres. Pour les gens qui nous regardent à la maison, en fait, Alexandre a créé bleu, blanc, zèbre. Ça c'est des feuseux, et l'étape d'après c'est la maison des citoyens. En gros, on se prend en main, on n'attend plus rien. On devient un pays d'adultes. Et c'est jubilatoire parce que ça fait venir des gens vivants. Des gens qui n'acceptent pas la fatalité. Voilà, j'adore cette vie. Alexandre, vous êtes un écrivain passionné entre vous, c'est ce qui vous définit. D'où vous vient cette exaltation ? Mais comment on peut vivre autrement ? Tout à l'heure, j'étais gare de Lyon, j'avais un rendez-vous, j'avais un exemplaire de mon dernier roman, et je passe et je vois une dame toute serrée, sans folie. Et je me suis arrêté, je lui ai dit, madame, je pense qu'il manque un truc énorme dans votre vie. Et je lui ai dit, essayez de le trouver dans ce bouquin, je vais filer. Si la littérature ne vous permet pas d'accéder à plus de vie, je ne vois pas le sens. Alors justement, vous vous êtes très 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 engagé au niveau politique, au niveau social. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de changer le monde ? J'ai envie de vivre un truc formidable. J'en ai marre. Ça fait des décennies que j'allume la télé, je vois des débats tristes. J'ai deux de mes fils qui vivent à l'étranger, j'en ai assez. J'ai envie de vivre un truc une fois dans ma vie. J'ai envie que ce pays redevienne totalement génial. Et comme je connais des tas de militants associatifs comme moi, des tas d'entrepreneurs, des tas d'élus locaux. Donc je sais qu'on a dans notre ventre, nous, en France, de quoi faire cette époque-là. Mais au sein des maisons des citoyens, il se passe quoi alors du coup ? Alors à partir de la mi-octobre, on va démarrer des actions. C'est là où on va faire venir des zèbres. Par exemple, moi j'ai lancé une action il y a 17 ans. On embarque les retraités du pays dans les écoles maternelles et primaires. C'est un programme qui s'appelle Lire et Faire Lire pour transmettre le plaisir de la lecture. On a 19 000 bénévoles. On s'occupe de 650 000 enfants. On va faire une nation de lecteurs. C'était des actions très contrôlées, quoi. Sylvie, il faut qu'on donne vos bouquins. C'est pour faire lire des enfants, ça matche. Je trouve ça fantastique, en fait. Moi j'ai des enfants en bas âge qui sont en train d'apprendre à lire. Et c'est vrai qu'il y a une telle envie auprès des personnes retraitées de transmettre leur savoir. Si on arrivait à faire matcher tous ces gens, entre les gens qui s'ennuient et les gens qui ont besoin... Ceux qui nous écoutent, vous allez sur lire-et-faire-lire.org et vous vous inscrivez dans votre commune. Et puis vous n'attendez rien, quoi. Il faut le faire, quoi. Et Lire et Faire Lire, ça marche. Ça fera partie des actions de la Maison des Citoyens. Mais on en aura, on a des quantités extraordinaires. Et puis ça va partir des territoires. Les gens sont en train de chercher en ce moment. Et ce qu'ils commencent à nous proposer est génial, quoi. Il faut qu'on se parle un peu plus. Nous, on a créé chez les Miss France une institution qui s'appelle Les Bonnes Fées. Et on essaye de faire des petites actions ponctuelles comme ça, et d'aider les gens parce qu'on est dans un pays où... On vous en barre. Il y a une énergie fantastique, comme vous le dites. Eh ben voilà. C'est parti. On vous en barre. L'idée, c'est que chacun fasse sa part. Personne ici peut sauver le monde. Mais on peut faire ça.